Musique 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 Coucou les filles, comme le titre l'indique on se retrouve pour une vidéo make up je sais pas comment on va appeler ce type de make up mais on va dire que c'est le genre de make up que je ne fais quasiment jamais dans la vraie vie, donc les filles je viens d'appliquer ma base, donc c'est celle de chez, de CCT je sais plus parler de chez Smashbox la Fini Fini Radiance, je vais appliquer ce fond de teint, c'est celui de chez Fenty Beauty que j'ai dû utiliser peut-être deux fois voilà, le truc franchement c'est que quand je regarde les vidéos sur Insta ou même quelques youtubeuses beauté etc très souvent les maquillages sont hyper chargés tout ça mais moi franchement dans la vraie vie je me maquille en deux minutes, top chrono quoi et j'ai l'impression qu'il y a le make up qui existe dans les réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux, ma voile est cassée, je suis un peu malade et il y a le make up pour la vraie vie et aujourd'hui on va faire un make up le genre de make up que je ne pense pas qu'on qu'on fait tout le temps, surtout quand on se réveille le matin pour aller bosser ou quand je ne sais pas moi ça prend quand même pas mal de temps voilà pour le fond de teint allez hop, continuons, continuons ça va être une vidéo un peu blabla je vous ai posté les filles quelques vidéos dernièrement et je suis ravie de de voir que vous êtes active que vous laissez des commentaires que vous suivez etc parce que du coup ça motive ça, ça vient de chez Smashbox aussi le fond de teint je trouve qu'il est un tout petit peu trop clair là pour moi parce que on est parti dernièrement en Thaïlande restez connectés il y a la vidéo vlog nos vacances en Thaïlande qui arrive bientôt qui sera en ligne très bientôt je crois cette semaine je vais la mettre en ligne bon enfin je ne respecte pas vraiment de de date il n'y a pas vraiment de date j'essaie de jongler entre les vlogs les vidéos un peu make-up les hauls vous voyez ok ok alors moi il y a un truc que j'aime bien là quand je regarde les vidéos quand elles font du vous voyez le baking la tonne de produits qu'elles utilisent il y en a partout donc j'en prends un petit peu on va jouer le jeu on va jouer le jeu comme ça comme ça voilà on est bien là ok maintenant qu'est-ce que je fais franchement c'est pas tellement longtemps que je n'ai pas fait ça que je ne sais même plus quoi faire on va faire les yeux ok alors pour les yeux je vais prendre un morceau de scotch comme ceci ça c'est le scotch c'était à l'ancienne des jolis scotch hop comme ceci le truc c'est que j'ai plein de nouvelles palettes et je ne sais pas laquelle choisir hop une petite base comme ça petite base bon je vais prendre celle-ci celle de chez Ouda Beauty oh et bah écoute on va s'amuser c'est juste une couleur toute simple vous pouvez utiliser votre poudre votre fond de teint habituel juste pour faciliter après l'estompage je ne sais même pas blazing allez hop on y va la couleur blazing c'est un genre d'oranger et et on y va hop yes progressivement mais sûrement hop je ne sais pas si je vais utiliser des faux cils j'ai la flemme moi les faux cils c'est le truc franchement il y a des nanas qui qui portent ça quasiment au quotidien au Japon notamment on va rajouter hop et je vais bien jusqu'ici à l'intérieur hop ok ensuite je vais prendre la couleur saffron 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 et je vais venir la mettre toujours au même endroit mais hum 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 qui aime ceci là ça ne ressemble à rien du tout ça ne ressemble à rien quand on voit trop après bon ça dépend il y a des make-up artistiques on va dire ou même des make-up quand c'est hyper délimité je trouve que ça fait joli mais c'est vrai que quand c'est fondu c'est c'est moins c'est moins flashy je trouve quand c'est plus fondu foncé on va prendre la couleur roud 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 donc c'est un marron purée je vais devoir laver tous les pinceaux après c'est le truc que je déteste faire et par contre pour le roud toi roud tu vas rester ici juste là tu vois tu bouges pas trop tu restes ici dans le coin hein juste là comme ça tac ok moi je suis quand même vous voyez déjà pour moi ça c'est trop mais j'en suis sûre qu'on peut vraiment intensifier vous voyez on pourrait intensifier plus mais j'ai pas envie d'intensifier plus regardez c'était comme ça alors les filles ce que je vais faire maintenant je vais reprendre ça mon anti-cerne donc je viens ici tout simplement vous allez voir à tous les coups il va se réveiller au moment où je vais devoir poser les faux cils ok concentration concentration on va prendre la couleur mabarif mabarif je ne sais pas angélique yallah angélique on revient angélique comme ok angélique angélique des petites retouches je vais venir faire mes sourcils pas fait ça m'a pris deux secondes non je rigole c'est un peu casse-tête hein à faire les sourcils mais voilà alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va on va on va on va je ne sais pas ce qu'on va faire on va retirer le surplus de poudre qu'on a ici hop je vais terminer le teint et ensuite je fais les yeux je termine les yeux toujours de chez Fenty Beauty hop comme ceci comme cela mon Beauty Blender et je viens estomper 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 toujours estomper voilà je vais prendre donc la couleur foncée je vais juste repasser là où je viens de mettre c'est un blush de chez NYX qui s'appelle Summer Peach Summer Peach hop ok voilà franchement le blush j'aime trop j'aime beaucoup les blushs on va prendre un peu d'highlighter et c'est celui de chez Becca un tout petit pinceau mais vraiment un tout petit petit comme ça pour en mettre juste là comme sur un petit petit peu et un petit peu ici ok comme ça et alors hop je vais pas juste un tout petit peu tant qu'à faire venir en mettre un tout petit peu sous notre sourcil ici un tout petit peu ici voilà et bien sûr mince alors y'allez où ce pinceau j'en mets un peu vraiment un peu tac on va mettre du marron on va mettre du marron à l'intérieur du violet allez soyons fous on va mettre du violet en dessous utiliser la couleur cachemire allez hop cachemire juste ici tac et là comme ça dans le coin de l'oeil mascara donc je vais déjà faire celui du dessous hop ça c'est un pinceau de chez un pinceau un mascara de chez Inglot c'est celui de Jennifer Lopez avec Inglot et il est juste au top parce qu'il est rikiki hop un petit coup vite fait et je vais poser mes faux cils vraiment un petit coup c'est tac tac les faux cils tada ok c'est hyper lourd franchement ça c'est du lourd là et là les filles et voilà qu'est-ce que je vous disais Harun va se réveiller au moment où je mets les faux cils il vient de se réveiller je vais le ramener ici et bah écoutez je vais essayer d'arranger mes faux cils ok Harun il est juste à côté ce que je vais faire c'est que je vais mettre je vais pas faire de trait d'eyeliner mais je vais juste mettre un peu de noir ici pour connecter parce que la frange de la ligne oh la la regardez il y a de la colle j'ai mis de la colle oh c'est collé oh my god oui j'ai mis un peu trop de colle je pense voilà on va faire un trait ici est-ce qu'on fait un trait d'eyeliner on va faire un trait d'eyeliner parce que la frange elle est quand même le frange elle est quand même assez visible on va dire hop vous voyez rien mais c'est pas grave oh punaise là j'ai mis un peu trop de colle de ce côté là on va camoufler ça y'a la y'a la y'a la on est bon là hop il n'y a pas moyen d'enlever ce petit morceau de colle là je vais essayer de gratter ça oh yes il est là j'ai eu peur j'ai cru que j'allais me pincer mais finalement ça a été bon on est là comme ça et on va s'arrêter là comme ceci ok j'ai la petite ligne ici comme ça oui t'en penses quoi mon amour comme ceci ouais c'est lourd franchement c'est du lourd Huda Beauty number je sais même pas ben mince alors y'a pas de référence c'est pas possible ça Lana 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 10 la paire numéro 10 pour les rouges à lèvres je vais choisir parmi ces rouges à lèvres ici de chez Warda j'avais chopé ça quand les filles qui me suivent vous savez quand quand est-ce que j'ai chopé ces Warda Beauty j'ai chopé en Indonésie c'était l'année dernière purée quoi l'année dernière et je vous assure que je ne les ai jamais utilisées souvent on me demandait les filles c'est quoi la couleur que tu as utilisée franchement je suis incapable de vous répondre à chaque fois parce que je mixe les couleurs en général vous voyez parce que cette couleur-ci par exemple j'aime beaucoup mais c'est un peu trop donc du coup je vais mettre un truc un peu plus clair franchement même comme ça ça va c'est pas je trouve pas que ça fait trop 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 mais j'ai envie d'effacer un peu mes lèvres donc je vais les effacer effaçons les lèvres elle est trop belle cette couleur malheureusement je crois même pas ils ne livrent pas je crois même pas qu'ils sont livrés ils ne livrent même pas à Singapour et c'est vraiment quand je suis quand je suis allée en Indonésie que j'en ai profité pour voilà voilà les filles on a terminé le make-up voici le look finalement je trouve que c'est pas non plus bon c'est chargé sincèrement c'est chargé franchement c'est chargé j'ai l'impression que c'est chargé dans le sens où mes paupières sont très lourdes avec les faux cils mais je trouve que ça va encore franchement vous me direz ce que vous en pensez franchement c'est clairement pas le genre de make-up que je porterai au quotidien mais c'est le genre de make-up que je pourrais porter pour aller manger ou me sortir entre copies ou ce genre de choses et surtout là en me maquillant je me dis mais franchement j'aime trop me maquiller en vrai moi ça m'éclate quand c'est de l'amusement pour moi j'aime beaucoup me maquiller et c'est vrai que c'est amusant d'utiliser des couleurs un peu plus flashy d'utiliser des faux cils voyez ce genre de choses et bah écoutez dites moi un peu ce que vous pensez de ce maquillage j'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu vous voyez quand même que ce sont des couleurs assez flashy vous voyez mais elles sont trop belles franchement elles sont belles les couleurs elles s'estompent assez facilement et je suis contente d'avoir mis la petite touche de violet parce que vraiment le violet c'est pas du tout une couleur que je mets mais finalement vous voyez c'est pas c'est... j'aime bien franchement j'aime bien j'aime bien après les faux cils je trouve que la frange elle est un peu difficile vous voyez quand vous les mettez vous avez l'impression que c'est comme ça donc vous devez vraiment un peu jouer avec pour assouplir la frange on va pas dire que j'ai testé mieux on va dire comme faux cils mais j'aime bien le résultat ça fait très dramatique voilà ça fait la peine de dire non pas sur snapchat pardon mais vous pouvez me suivre sur snapchat c'est hasna besnap mais sur instagram en story je vous ai mis la sélection de foulards à motifs que j'ai choisi dernièrement bon les filles sur ce je vous fais plein plein de bisous n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aimez ce type de vidéo les filles je sais que voilà malheureusement il n'y a pas beaucoup de vues sur ce type de vidéo donc du coup je me dis peut-être que ça ne les intéresse pas mais j'espère que ça va vous intéresser parce que franchement c'est quelque chose que j'aime faire et du coup ben si vous aimez faites le moi savoir et j'en ferai d'autres plein de bisous et à bientôt bye bye